Toujours au service du praticien, les laboratoires Lafon ont le plaisir de vous présenter quelques belles auscultations cardiaques enregistrées pour vous par les procédés les plus modernes. Et voici d'abord les bruits du cœur normal. Vous noterez avec nous qu'il existe un dédoublement intermittent du premier bruit qui s'observe couramment sur les cœurs les plus normaux. Et maintenant un autre cœur normal, mais remarquablement lent, avec par intermittence une légère arythmie respiratoire. Le cœur d'un des plus grands champions. Rappelez vos souvenirs d'étudiants. Voici le rétrécissement mitral pur avec son roulement diastolique, s'accentuant dans la précistole et se terminant par un éclat remarquable du premier bruit. Cette malade a été opérée. Le résultat fonctionnel a été excellent. Ce qui prouve qu'une bonne commissurotomie peut laisser persister des signes typiques de rétrécissement mitral. Encore un rétrécissement mitral. Écoutez très attentivement le bruit de rappel ou claquement d'ouverture de la mitrale enregistré dans la région de la pointe du cœur. Voici une autre mitralite, mais ici ce qui domine de loin, c'est un souffle systolique apexien en jet de vapeur caractéristique d'une insuffisance mitrale. Un autre souffle systolique, mais celui-ci bien différent, beaucoup plus rude, râpeux, perçu au foyer aortique. Il s'agit d'un rétrécissement de l'orifice aortique. Notez l'absence du deuxième bruit, habituel dans cette lésion et évidente ici. Par contre, l'arythmie complète surajoutée est inhabituelle. La plupart de ces affections ont leur origine dans le rhumatisme articulatif. Le rhumatisme articulaire aiguë qui donne 70% des maladies valvulaires. Pour empêcher celle-ci, les laboratoires Lafon mettent à la disposition du praticien l'orine tricarboxylate d'ammonium, dénommée l'isophon. Il faut prescrire l'isophon comprimé parce que l'isophon s'oppose à la diffusion des hyaluronidases toxiques du streptocoque hémolithique, qui sont la cause de ces atteintes cardiaques. Parce que l'isophon réalise un véritable bain local permettant de neutraliser ces sécrétions toxiques qui sont à la base des complications cardiaques et rénales des angines. Parce que l'isophon a ainsi une haute valeur prophylactique aussi bien pour la première crise que pour les rechutes de rhumatisme articulaire aiguë. Parce que l'isophon est atoxique d'une façon absolue et constante et peut être donnée avec continuité sans danger aucun. Conseillez-le toujours au début de toute angine, même la plus banale, au décours du rhumatisme articulaire aigu comme traitement d'entretien, au même titre que la pénicilline retard. Prescrivez-le systématiquement chez l'adulte à la dose de 6 comprimés par jour à laisser fondre lentement, 4 chez l'enfant. Pour empêcher ces complications, n'oubliez jamais l'isophon et vous aurez toujours un cœur normal. 2 3 4 5 6 6 9 8 10